De 1645 à 1647, Jacques Lecoigneux, président amortier au Parlement de Paris, fait bâtir rue de Grenelle une maison à l'architecture noble pour jouir de la tranquillité des champs et respirer tout à son aise. En effet, jusqu'à la fin du XVIe siècle, ce quartier de Paris était une zone de pâturage et de culture. D'abord locataire de l'hôtel de Navail, Louis-Hector, duc de Villars, maréchal de France, s'en rend acquéreur en 1710. C'est en 1862 que la ville de Paris achète l'hôtel de Villars pour y installer la mairie du 7e arrondissement. Les travaux d'aménagement sont confiés à l'architecte Huchard qui vient d'achever l'église Saint-François-Xavier. La salle du conseil est un ancien salon de jeu décoré en 1834 par le peintre Théophile Auguste Vauchelet pour le marquis et la marquise Forbin-Janson, héritier du duc de Brissac, qui avait acheté l'hôtel aux héritiers du maréchal de Villars. Remanié depuis, on peut encore lire le F de Forbin-Janson. Afin d'orner ce salon d'arabesque ou nouvelle grotesque, l'artiste s'est très largement inspiré des peintures de Charles Herard pour le cabinet dit « Du bord de l'eau » d'Anne d'Autriche au Louvre. La salle des mariages se trouve à l'emplacement de la galerie du maréchal de Villars. Une Marianne de Gauterain orne la cheminée. Des boiseries, une riche cheminée, un très beau parquet et un sanctuant plafond de style Renaissance encadrent les armes de la ville de Paris. Une peinture d'Émile Lévy, Grand Prix de Rome en 1854, présente trois scènes de circonstances, la demande en mariage, les célébrations du mariage et la famille. Le décor du bureau du maire a été réalisé avec des éléments d'une ancienne bibliothèque créé pour Champagny, duc de Cador, en 1809. Bien qu'il ait été amputé d'une partie de sa surface, le jardin, à l'anglaise, d'un peu moins de 4000 m², très bien entretenu, reste un des plus grands du faubourg Saint-Germain. Deux statues, sculptées par Rameau au début du XIXe siècle, autrefois dans la cour, ont été placées devant la façade sur le jardin.